Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui nous allons coudre un panier octogonal. Pour le réaliser, nous avons besoin de deux coupons de tissu de quarante centimètres par quarante, un pour le tissu principal et l'autre pour la doublure, deux thermocollants pour le tissu principal, cinq centimètres de ruban fantaisie pour la petite anse et un coupon de papier de quarante centimètres par quarante pour réaliser le modèle. On va commencer par faire notre modèle. On plie le papier au milieu, on marque bien le pli, on replie, on plie en diagonale, on marque toujours bien le pli et on plie encore une fois en diagonale. On épingle, sony arrive, moi ce n'est pas le cas, il y a trop d'épaisseur, mais ce n'est pas grave. On va faire un repère à 19 centimètres et demi à partir de la puante. La même chose a de l'autre côté, 19 centimètres et demi. On se sert de ces deux repères et on trace. Maintenant, on fait un repère à 12 centimètres et demi à partir de la puante. Et on fait un repère en haut à 5 centimètres et demi. On se sert de ces deux repères et on fait un repère en haut à partir de la puante. Et on fait un repère en haut à 15 centimètres et demi. Maintenant, on se sert de ces deux repères et on trace une ligne en diagonale. Maintenant, on se sert de ces deux repères et on trace une ligne en diagonale. Voilà. Notre modèle est terminé. On va plier notre modèle comme ceci. Et on fixe avec une épingle. On plie notre tissu au milieu. On replie. Et on plie une fois en diagonale. On épingle. Et on positionne notre modèle. Et on découpe. Donc, on en place. On fait la même chose pour le tissu doublure et thermocolat. Sous-titrage ST' 501 J'ai fixé le thermocolat au tissu principal. On va fixer la petite anse à 2,5 cm du bord. Et on passe une petite couture. Maintenant, on va épongler les ongles. On va passer une couture à 1 cm du bord et on fait la même chose pour le tissu doublure. Maintenant, on va épongler les ongles. On va ouvrir les coutures au ferrer au passé. On va épongler les ongles. On va emboîter les deux paniers endroit contre endroit. Et on va épingler tout autour. On fait bien attention que les coutures correspondent les unes avec les autres. On va passer une couture tout autour au point droit à 1 cm du bord. Et on laisse une petite ouverture pour pouvoir tourner. ... 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 cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations, vous pouvez aller voir dans la description. Toutes les mesures sont indiquées. Merci et à très bientôt.